Le premier livre est l'histoire vraie d'Editha, adolescente lorsqu'elle fut déportée à Auschwitz, dans un bloc de prisonniers un peu particulier, où elle réussit au péril de sa vie à cacher huit livres de littérature. Le deuxième, c'est Serafine, une délicieuse adaptation au style naïf et délicat qui se déroule après la commune, sur la butte Montmartre, dans une vie de misère. Et le troisième, c'est La Belle Espérance, un premier tome très réussi, partant de 1934 en Bretagne, d'une histoire d'amour, pour venir à Paris embrasser la grande aventure du front populaire. Trois livres, trois époques, qui nous ont tous réjouis dans leurs différences.